On se retrouve donc pour une vidéo plutôt particulière puisque je vais commenter une vidéo avec d'ailleurs un sujet plutôt atypique C'est ce que nous allons voir tout de suite Bonjour tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais donc commenter une vidéo Tout simplement te partager ça aussi parce que j'ai trouvé, je me suis un peu renseigné, j'ai trouvé le sujet super intéressant Donc je te fais afficher la vidéo, le lien de cette vidéo est dans la description On va tout simplement écouter un peu quelques petites séquences et tout Et en fait ça va parler grosso modo du ce qu'on appelle le Digitruck Alors pour te faire simple en fait c'est tout simplement un petit camion qui est sponsorisé par Huawei Qui va se balader de ville en ville et qui a pour objectif, si tu veux on peut regarder tout de suite Ça s'appelle Digitruck, le programme de formation informatique itinérant et connecté par Huawei C'est à dire qu'en fait on va avoir un petit camion comme ça qui va se déplacer Alors que ce soit je crois de ce que j'ai compris en Afrique ou bien même en France Et qui a pour objectif et bien de se battre contre ça peut être l'illettrisme je crois ça se dit comme ça Ou d'autres choses donc j'ai trouvé que le concept était assez intéressant D'ailleurs le camion est assez stylé donc il est comme ça Tu vois Digital Class is now open anywhere Donc l'objectif comme c'est mentionné Class is open anywhere Donc la classe est ouverte partout Alors c'est vrai que c'est aussi une vidéo j'en profite Que forcément on se rend pas forcément compte nous Mais on a beaucoup de chance Bah voilà déjà si tu arrives à regarder cette vidéo sur internet et tout D'avoir accès à tout ça c'est vrai qu'on se rend pas compte Et c'est ça que nous on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui Et tellement on est tellement aussi déconnecté quelque part du monde Tu vois là on est au Kenya Et on se rend pas compte de la chance qu'on a Je n'ai jamais vu le poulet avec des mauvaises arbres Parce que je ne veux pas avoir d'argent pour acheter de la nourriture Victor's poultry business is the main source of income for his family When some of his chickens recently died from disease It hit hard We were relying on those chickens from my young brothers and sisters for school fees They only hope the age were from my chickens For many young people trying to make a living in rural Kenya Meeting basic needs like food, health and education can be challenged Just this opportunity d'emploi pour nos jeunes Vous constaterez que vous pouvez faire sans compétences Pour la plupart des jeunes c'est un défi Donc là forcément on va voir le retournement de situation Numérique récemment acquise pour ça On sait que le numérique aide pas mal un petit peu ce genre de pays Mais bon il faut aussi avoir le numérique, le matériel Et c'est là où aussi l'idée du camion ici C'est bien pour votre entreprise On se rend pas compte mais c'est vrai qu'avec Internet Accès à des ressources incroyables Et gratuitement aussi finalement Bon après il faut le hardware, il faut le matériel Et la connectivité, le réseau Et voici le camion C'est ouf hein, et là on est dans le camion en fait Le matériel est tout, Digitruck Qui se rend dans les communautés rurales autour de l'Afrique J'ai vu aussi en France, offrant une éducation numérique Émerde Énergie solaire Forme amurale les compétences des résidents dans les zones où il existe des centres d'intérêt Et c'est en proximité, les locaux forcément ils se déplacent du camion C'est une bonne idée ça Ouais, ouais c'est vrai Ouais, ça c'est super bien Et c'est pas un jour là comme on peut le voir c'est 4 semaines Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en faisons à la barre des commentaires Mais une idée, franchement quand j'ai vu ça je connaissais pas du tout l'existence C'est vrai que Digitruck is helping to bridge the rural urban economic divide Ils ont mis Digitruck Donc ça c'est pas mal hein Un peu plus de digital divide Parce que si vous pouvez prendre un gadget à une population qui n'a pas d'accesses à l'Internet Ils peuvent utiliser leur voix pour accès à l'information Pour être trainé, pour être éducatif En Kenya, ces technologies peuvent aider à l'un des problèmes de plus pression Le migration des jeunes dans les villes Et en vrai ça me fait vraiment plaisir de partager une vidéo comme ça Alors le sac là c'est en collaboration avec la marque Mais j'en partage aussi ce genre de choses sur les réseaux sociaux C'est qu'on a beaucoup de chance nous Alors là c'est bien, il y a des choses qui sont mises en place tu sais Mais c'est pas facile C'est vraiment pas facile pour ce genre de pays et tout Soit pour rejoindre notre marché Soit pour essayer de vivre aussi Donc là voilà il montre un peu les résultats Forcément On a eu un peu la problématique au début Ce fameux camion qui passe Qui va former Et donc là en gros Explique que forcément avec Par exemple ces 3-4 semaines de formation Il y a certains résultats Comme ici Donc elle avec sa boutique de ce que j'ai compris Auquel elle a eu accès C'est même pas forcément au hardware C'est aussi la compréhension du software au niveau du logiciel Au niveau de l'interface mobile Au niveau de la création en fait de tout ça Ce qui est d'ailleurs Peu paraître simple pour certaines personnes Mais au final Quand on ne connaît pas C'est super compliqué pour ces gens là C'est pas inclusif C'est mignon Elles ont certifié aussi Donc là on est à Londres logiquement Connective technologies change How we experience and access the world around us And for those with disabilities They offer opportunities for empowerment On a truly life-changing scale When I was really young I couldn't read I didn't have the resources that I needed I didn't get the support I was different from everyone in the class I miss that a lot because sometimes there would not be a support next to me For many deaf people like Kelsi and Samira Learning to read was a huge challenge But by getting the right support and learning this skill They have connected with each other And with the wider world Reading is the reason why I am here today Because without resources, without children's books I wouldn't be the confident person I am today Reading was an escape for me Deaf near the lifeline Now one innovative technology is emerging Which has the potential to radically change literacy learning For deaf children across the world Hello, my name is Tasneem and I am 11 years old Launched in 2018 StorySign is the world's first artificial intelligence enabled app That translate selected children's books into sign language in real time With the help of a friendly avatar The app creates a seamless reading experience for deaf children and their parents The children are really, really engaged with it The children are really, really engaged with it They don't need an adult with them They can read themselves It helps them to become a more independent reader Weak literary skills can mean worse life outcomes So being able to read and write is vital If a deaf child has good literacy skills, it will give themselves confidence It means they will feel equal to their hearing peers It's important It's important It's true that when we are young We have a lot of emotional emotions And we can quickly feel apart Like for me For me For me For me For me Before he decided Okay He's gonna try And he'll try to get a job It's true that it's definitely a lot of information It's true that it's been a lot of information And it's given her the power to dream as well It's important It's just to learn and write the own stories And by the end It's really great How to be a history teacher And now It's amazing And now It's amazing It's why there's this kind of program Qui ont été créés The beauty of StorySign is that It has the power to bring people together To share an experience together To read together To sign together To sign together C'est ça Pour lire ensemble Pour signer ensemble L'objectif c'est de De se regrouper Et de ne plus Être un peu Sur le monde Ce qu'il est Moi je trouve C'est l'individualisme Malheureusement Donc C'est cool Alors il y en a qui vont peut-être me dire Christo Attends je vais mettre en pause Il y en a peut-être qui vont me dire Ouais mais Ça va peut-être pas sauver tout le monde Alors moi déjà Pour moi ce qui est important C'est le geste À chaque fois C'est-à-dire D'essayer D'aider Et si tout le monde se met à aider Bah au bout d'un moment Forcément il y a de De meilleurs résultats Et pour moi ça c'est la plus belle chose C'est tout C'est juste le geste en fait Essaye Essaye de mettre en chose des places Bon comme ici Et ça c'est bien Parce que j'ai regardé aussi avec des informations à côté En gros c'est Huawei qui ont lancé Un logiciel qui est gratuit Donc comme je t'ai dit Qui s'appelle StorySign Donc en 2018 Je ne savais même pas Et en fait ça va utiliser de l'intelligence artificielle Pour convertir un peu du contenu pour enfants Dans un langage de signes Tout simplement Comme ça Voilà Ils comprennent tout simplement Donc ça c'est la chose aussi Donc il y avait deux choses en fait Auxquelles je voulais te montrer aujourd'hui C'était ça Et aussi le Digitruck Qui lui est ce fameux camion Qui se déplace Pour mettre Bah Pour que tout simplement Des gens qui n'ont pas accès à la technologie N'ont pas accès à l'écriture A déjà aussi la compréhension Et déjà la technologie Tout ça Qui puisse y avoir accès au moins Pendant plusieurs semaines Donc ça c'est une bonne chose Pouvoir se former Comprendre Et par la suite éventuellement Repartir avec des bonnes connaissances Pour pouvoir après Se lancer Dans des projets Comme avec la femme Qu'on a pu voir Qui réussissait Un petit peu Dans l'e-commerce Le logiciel là Qui est gratuit Et donc c'est tout simplement Pour rendre apparemment Donc Les enfants indépendants Sans avoir L'aide des adultes aussi Et c'est vraiment Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure C'est remettre en confiance Au final Et bien ces enfants là Qui Voilà Prennent confiance Et sont indépendants Et c'est super important aussi C'est vrai De ne pas être aidé à chaque fois Parce qu'après Tu Au fond de toi même Tu te sens Pas forcément si bien que ça Tu as moins de chance Et qui eux A la moindre opportunité Comme celle-ci Ils vont se lancer Et ils vont tout faire En tout cas Pour créer quelque chose Et ne pas oublier ça Vraiment C'est pour ça On a beaucoup de chance Il faut profiter Il faut savoir remercier tout ça Et puis voilà Donc je vous laisse Sur cette petite vidéo Petite parenthèse Trop bien le sujet Donc vraiment Je suis content Et puis Je te dis A très vite Je vais faire ce qu'on va Et puis Je vais faire ce qu'on va Et puis